Ça vous dirait de faire un petit bout de tête avec nous ? Peu importe votre niveau ou votre moto, on va vous montrer que c'est accessible, même le temps d'un week-end. Alors enfilez vos bottes, c'est parti. Alors le Tête, c'est 51 000 km de pistes légales répertoriées dans toute l'Europe. Une bonne partie se trouve en France, et il se trouve qu'on a la section 13 qui démarre juste à quelques kilomètres de chez nous. Un voyage sur le Tête, ça peut paraître facile à organiser. On charge la trace dans Haussmann et c'est parti, vous me direz. Mais comme maintenant on est à 4 depuis l'arrivée de David et de Dom, il va falloir quand même un peu s'organiser. Et comme souvent, rien de mieux qu'une bonne soirée entre potes pour gérer tout ça. Et tu la suis ou tu la suis pas. Là par exemple, moi ce que j'ai fait, là j'ai affiché, tu vois, j'ai tout ça moi comme carte. Si vous nous suivez sur la chaîne, vous savez que Thibaut et moi, on a un gros faible pour les vieilles japonaises. Après être venu du Tête Corse en mai dernier, on a intégré dans le groupe David et Dom. Et vous savez quoi ? Ils ont les mêmes goûts que nous. Dom roule sur une Transalpe de 87, et David sur une Dominator bien modifiée, qu'il a gentiment rebaptisée Dominatrice. Quant à nous deux, nos Transalpes sont toujours fidèles au poste. On a tous de nombreuses années de permis derrière nous, mais notre niveau à haute fraude est bien différent. Peu importe au fond, l'essentiel pour nous, c'est de se marrer entre potes et de passer de bons moments autour de notre passion en commun. Alors quand David nous a expliqué qu'il possédait une maison de vacances située quasiment sur la piste du Tête, devinez quoi ? On n'a pas hésité une seconde et on s'est fixé de la rejoindre le temps d'un week-end en empruntant les sections 13 puis 14. C'est la méthode high-tech ? Regarde ça, c'est top ça. Magnifique. Après un été caniculaire, qui aurait cru que le week-end qu'on avait prévu soit celui du retour de la pluie ? Peu importe, notre envie de rouler est trop forte et pour rien au monde, on aurait annulé. Si ce samedi il pleut, on annonce le retour du soleil pour dimanche. Alors c'est parti, on y va. Voilà, attends, on résume. Thibaut, toi tu tombes pas. D'accord. Toi t'es le nouveau, tu tombes, t'as pas le choix. Et Dom, tu montres le chemin. Je montre ça. Step one. Wake up. Everybody going to rise with the sun. Step two. Get some good, some food in you. Step three. Grow hard about what you want to do. Step four. Everybody just do your thing. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Sur la tête on trouve un peu de tout, des petites routes sinueuses, des grands chemins blancs mais aussi des zones plus étroites, plus difficiles, des montées, des descentes et même des bourbiers. Pour passer tout ça, il faut un bon trail, fiable et pas trop lourd, une paire de pneus mixtes et quelques notions de pilotage. Sur la section 13, les chemins sont larges et assez roulants, c'est super sympa de se tirer gentiment la bourre avec les potes. On en oublie même la pluie et on a tous très vite un grand sourire sous nos casques. Ce tracé nous fait rajeunir dans nos têtes et on se retrouve tous d'un coup au temps de nos débuts à moto. Vous vous rappelez, le temps où les motos avaient encore des carbus, où on ne parlait pas encore de radar automatique et où l'essence n'était pas encore considérée comme un produit de luxe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je profite un peu pour... Monsieur David, comment se passe votre bizutage ? Votre dépucelage, je ne sais pas. Et puis ça, ça fait oula ! Accordez-nous donc ! Filmez les autres, c'est pas un film ! Prenez l'exemple de la star, monsieur Vigneron. Ah mais lui, il est célèbre en Belgique ! Il est célèbre en Belgique, lui ! Sous-titrage ST' 501 Oh, salaud ! Bonne chance ! Évidemment, comme il avait bien plu, il fallait bien qu'on tombe sur des passages très gras. Et c'est maintenant qu'on va se marrer. Thibaut et David mettent du gros gaz et après nous avoir repeint, il nous laisse sur la trace d'homme et moi où on prend vite le surnom de sanglier. Vous allez comprendre pourquoi. J'appareil ! J'en ai dans un petit peu d'imprunt. J'en ai dans un petit peu trop vivant. On se met une petite dernière fois. à un moment donné tu es parti comme ça là tu m'aîtrise rien tu t'emmènes après tu ne peux pas t'arrêter dans le sable c'est pareil dans le sable c'est encore pire c'est encore pire on quitte la section 13 du tête pour prendre un bout de la 14 rouler à 4 c'est assez nouveau pour nous quand on roule à plusieurs il faut idéalement définir les positions de chacun pour ce week-end Dom garde la tête du groupe et se charge de nous guider via son GPS Thibaut et David au niveau de pilotage plus élevé que le nôtre restent au milieu ce qui leur permettra de s'amuser un peu quant à moi j'apprécie de fermer car c'est la première fois que je peux me concentrer uniquement sur la prise de vue les gars une ambiance décontractée qui n'exprime pas la vigilance la journée prend fin peu à peu on n'a pas fait énormément de kilomètres mais on s'est bien marré on quitte le tête pour rejoindre Rode au bord de l'étang du stock en Moselle et retrouver nos femmes qui nous attendent autour d'un bon repas cette fois ci pas de bivouac mais une bonne soirée en perspective au chaud et au sec on fait rapidement un petit détour pour se poser au bord du lac c'est la fin de la journée et quelques éclaircies pointent le bout de leur nez elle donne à la scène une ambiance fantomatique un peu surréaliste alors je décide de sortir le drone pour l'immortaliser c'est la fin de la journée je crois qu'on va avoir un bon apéro je pense que ça va être pas mal on est nettoyé pour tout donc demain ? demain on fait le tête encore ? début à la fin il y a 51 000 kilomètres non 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 la section 13 section 13 on va commencer par la 14 voilà on démarre par la 14 j'avais mis un morceau de bois c'est rigolo en plus mine de rien il y a que celui qui va pas en chercher du bois qui sait pas ce que c'est que s'en ramasser et puis de revenir avec une brassée pour faire de la soirée il y avait un allemand 4x4 à côté il m'a dit tout de suite en allemand ne te casse pas le cul elle cherchait du bois j'en ai dans la bagnole ben si comme il comprend pas l'allemand je l'ai envoyé dans la montagne non je sais pas quoi les gars ? j'ai fait quoi ? il va nous faire encore la belle il sentait on croit on croit je suis allé on a perdu don à nouveau Houston je vois que le mec il avait collé déjà je sens tout le monde comme ça à sec un bout de 14 un bout de 13 après une courte nuit on a un peu traîné le matin et ce n'est qu'après le repas de midi qu'on redécolle il fait beau les pistes ont sûrement un peu séché alors on se remet en selle tout excité parce qu'on redécolle parce qu'on redécolle parce qu'on redécolle c'est qu'on redécolle c'est qu'on redécolle c'est qu'on redécolle c'est qu'on redécolle oh yeah we want retribution 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 yeah we went out of patience for your love with the cold hard hatred I can feel the vibration feet in the streets it's a new sensation il n'y a pas à dire sans la pluie ça prend tout de suite une autre dimension il y a sûrement une part psychologique mais vous verrez qu'on met nettement plus de gaz qu'hier sur ces pistes désertes ça devient un vrai plaisir de se tirer la bourre nos motos ont beau avoir 30 ans elles sont super maniables et juste assez puissantes pour nous donner bien du plaisir et plus on vit des moments forts avec plus on s'y attache peu importe la monture c'est bien ce qu'on vit avec qui compte oh yeah we want retribution let's go light up the darkness make true of an empty promise flip gods into weak and harmless take to the streets and turn them to a mosh pit cause we want retribution oh yeah we want retribution oh yeah we want retribution oh yeah we want retribution cause we want retribution cause we want retribution tell you some of the friends oh yeah we want retribution there are not lights oh yeah we want retribution amusimi La fin de la journée approche. On retrouve les pistes qu'on connaît de la section 13. Alors on se sent un petit peu chez nous. Ce premier week-end à 4 a été l'occasion de constater que notre petit groupe s'entend bien et qu'il est maintenant prêt pour de grands road trips comme on aime. Alors on vous dit à très bientôt et avec même une petite surprise d'ici peu. Qui sait ? D'ici là, gardez la pêche et faites de la moto ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...